Musique Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre émission Éco des Arts, plus précisément à l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir sur notre plateau Emmanuela Dérissin à qui nous disons bonsoir Emmanuela. Bonsoir Saphir, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de partager le panel avec vous cet après-midi et merci pour l'invitation. On va passer un bon moment ensemble. Avec Emmanuela Dérissin, nous allons parler de livres. Et avec ce livre, Au sommet de la plaine, Emmanuela, qui a pu remporter le titre de Amarante, c'est ça, le prix Amarante avec le livre Au sommet de la plaine. À travers ce livre, tu nous parles des péripéties des Haïtiens. Parle-nous en plus. C'est un livre qui est très important pour moi, déjà parce que la situation qui a accouché le livre est aussi une situation assez symbolique. J'ai appris à rentrer chez moi qu'on a déporté un membre de la famille, c'est un cousin de ma mère, que j'appelle Tonton, qui a vécu avec nous avant de partir pour le Brésil. Et il a quitté le Brésil pour de meilleures conditions de vie avec sa famille. Et il a été déporté sur la frontière qui est où il est exact, au Mexique. Et ça m'a bouleversée parce que justement, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée pendant mon enfance, qui me portait sur ses épaules, ce que je répète pratiquement chaque jour, et qui m'emmenait vers le livre. Et quand j'ai appris la nouvelle, pendant la période, je lisais « Cahiers de retour au pays natal » de Césaire, Aimé Césaire. Et voilà, c'est là que le texte, il a voulu que je l'écrive, et je n'ai pas dit non. Mais le texte, ce n'est pas que migration, c'est aussi, et pas au print, c'est fanfarésien, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la misère, c'est la poésie. C'est beaucoup de couleurs qui font ce tableau. Et voilà pourquoi je pense que « Au sommet de la plaine » m'a beaucoup pris, et j'accepte aujourd'hui qu'il m'emmène où il veut. On espère que ce sera bien sûr au sommet, avec d'autres prix. Justement. Emanuela, c'est ton premier livre, mais ce n'est pas ton premier texte à connu. Oui. Et le premier texte, tu nous en parles ? En 2020, justement, cette édition a lancé un concours à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et ils ont reçu des textes pour un recueil. Et parmi les cinq textes qu'ils ont retenus, pour « C'est une femme qui parle », c'est le titre du recueil. « Ma chaîne en vie », c'est une nouvelle écrite en créole. Et a été parmi les cinq textes qu'ils ont finalement publiés dans la collection 8. Et c'est mon premier texte publié. Et deux ans après, on a aujourd'hui un roman. OK. Avec ce roman, qui est pratiquement le bateau, maintenant, vers la littérature. Justement. Et au sommet de la plaine, tu nous as expliqué ce qui t'a inspirée à écrire ce livre. Mais aujourd'hui, Emanuela, écrit en tant que jeune, jeune fille en Haïti. Et c'est comment ? Je pense que déjà, c'est aller à contre-courant. Ce n'est pas l'habitude. Et nous n'avons pas habitués à la littérature, comme si nous refusions la jeunesse, je dis, à le bon fait littéraire. Et je pense qu'écrire, c'est aussi difficile. Parce que si on ne veut pas produire n'importe quoi, cela demande beaucoup de travail. J'ai passé trois mois sur ce texte. Et je ne suis encore certaine de rien. Mais je pense que ça m'a beaucoup pris. Donc, ça prend beaucoup. Et c'est comme aussi une petite main levée dans une foule qui dit, je ne veux pas la banalité pour mon mode de vie. Je veux l'intellection, je veux l'intelligence. Et voilà, je pense que c'est beaucoup de choses d'écrire à 17 ans. Et ça restera toujours quelque chose d'assez compliqué aussi. Et quand il faut jongler entre l'école, entre d'autres choses. Mais je pense que finalement, j'ai fini par produire le texte. Et voilà. Tout à l'heure, tu nous as dit que c'est grâce à ton tonton que tu as pu aller à la rencontre des livres, des mots. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à part ton tonton à faire ce chemin? J'ai dit que mon oncle m'a emmené vers les livres parce qu'il m'a emmené à l'école. Et c'est l'école qui m'a donné les livres. Donc, c'est comme, voilà. Et qu'est-ce qui m'a emmené vers la littérature? Je pense que, voilà, c'est un désir de se voir fabriquer d'autres mondes. C'est un désir d'aller vers autre chose que la réalité, que le réel. C'est un désir de partir et de quitter ce qu'on vit. De se permettre d'autres vies. Et la littérature m'a vraiment beaucoup donné. Et puis, voilà, je pense que c'est ça. Et quel est ton écrivain préféré? Je pense que Lionel Trouillot, c'est un écrivain que j'adore beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'il est très humain comme écrivain. Ses personnages sont d'une humanité incroyable. Et Parabole du Failli, c'est un texte de Lionel Trouillot justement, a beaucoup mis ses doigts sur ce texte. Et sans m'en rendre compte, et j'avais lu ce texte il y a pratiquement un bon bout de temps, avant de commencer l'écriture de ce nouveau texte. Et sans m'en rendre compte, je vois que le texte ressemble un peu à Parabole du Failli. Et je pense que c'est parce que ce texte m'a marqué, j'ai beaucoup pleuré. Et en terminant la lecture, je pense que c'est très humain, c'est très cœur, etc. En tant que jeune fille, dans cette société, avec la littérature comme bateau, comme chemin à prendre, une rose avec ses épines, bien sûr. Alors, comment les autres filles, selon toi, te voient? Je pense que je n'ai rien de supérieur à personne. Non, mais je ne faisais pas cette comparaison, mais de préférence, voir les autres qui s'intéressent plus à ce qui est superficiel, à ce qui est plus distrayant. Il y a l'Internet, oui, on peut lire via l'Internet, mais voir les autres qui s'abandonnent avec d'autres applications, qui ne nécessitent pas directement cette concentration. Justement. Donc, est-ce que toi, tu te regroupes avec celles qui te ressemblent, ou du moins, tu es au milieu de tout le monde, mais avec d'autres objectifs? Je pense qu'il faut une certaine discipline personnelle pour choisir la beauté, pour choisir la littérature, pour choisir le livre. Et cela demande aussi de faire un certain recul sur le monde, dans un monde aussi distrayant. Voilà. Le facile. Oui, le facile et la banalité. Et on te demande d'être toujours actif sur les réseaux sociaux, on te demande de répondre à des messages. Et toi qui n'es quasiment pas sur les réseaux. Oui, j'ai un code Instagram, mes amis. Je m'agradis ça, je m'agradis Facebook, mais j'ai un code Instagram. Et cela demande une certaine distance aussi. Et pour se dire, je ne veux pas de facile, je veux le beau, je veux le travail. Et parce que la littérature, pour faire de la littérature, il faut beaucoup s'asseoir déjà. Et donc, ce n'est pas du tout facile. Et donc, cela demande quelque chose en plus pour faire ce recul. On va retrouver au sommet de la plaine très bientôt. Justement. Très bientôt en vente signature. Justement. Tu nous en parles, s'il te plaît. Et le texte sera disponible en vente signature le vendredi 2 septembre à Barac-Pétionville. C'est à la rue Grégoire. Et avant la vraie signature, il y aura aussi une causerie. Parce que je pense que le texte ne peut se séparer de son histoire. Et si on m'en appelait « Texte la folcone, tout ça, texte la charrie » Et cette causerie se fera autour de quel thème ? Du texte. Du texte. De son histoire. Et le texte a un projet. Et je pense qu'il est important que tout lecteur sache ce que représente le texte. Et pour lui, et pour le texte, et pour son auteur. Voilà. Au sommet de la plaine, qui a parlé de l'histoire, de l'histoire moi-même, de l'histoire même, de son avis chaque jour. Justement. Bien sûr que vous tirez de l'exemple, Emanuela. Mais que chaque grand-pied la donne. Et nous invite que chaque grand monde allait, comme nous devons nous, et c'est ça, et c'est allait, allait dans votre signature livre-là, qui c'est au sommet de la plaine. Mais bien avant, on invite aussi un reportage que ce qu'il y a, il y a, il y a, il y a permettant de vivre, prix Amaran 2021, qu'Emanuela Dericien, qui est sous plateau ensemble avec nous, est remportée. Prix Amaran se yon inisiativ se trois édisyon lancé depuis nan l'année 2019, nan objektif pou onore memouan Amaran Brutus, ki te yon edikatrice. Prix littérés sa, gen pou objektif, bay visibilité ak production littérés yo, epi écrivén haïtien. Emanuela Dorisien, jen fi 16 l'année sa, se premier laureyat ane 2021, ak premye zèv fiksyon li, ki gen pou tit, Au sommet de la plaine. Liv sa, d'apre jen écrivén lan, ki eksplike différents problèm yon haïtien ap fèfas, pou kapap jwenn yon la vi miyo. Au sommet de la plaine, se n'est pas une simple affaire de situation migatoire. C'est aussi pour Parisien, et à l'intégration du Matou, nous voulons tout donner. Le lot du texte, pis sa realité, c'est lui qui reçoit l'opter aujourd'hui, et non moi. Je remercie l'anombre du jury, et tous les étudiants avec. Au sommet de la plaine, reçoit aujourd'hui le prix à ma honte, parce que conféance y a été faite. Et pis, soit sou un peu d'yeur, c'est comme un peu d'yeur, et c'est ainsi. Yo lot bo, Kalenri Burin, se dezyem l'oreyat ki te choazi ak yon zèv pou ezi, ki gen pou tit, Kwaze le yuit. Pou bo kote pal, écrivénan explike différent fason l'anmou kapataje. J'ai toujours vu une conception de la pou ezi, non konmou ka la plas, ni konmou enkotach yon. Mais pou toumou konmou se le veneur. La brésil que j'ai vu pas, elle n'exercice rien, mais elle nous permet de voir, voir à l'intérieur de nous-mêmes, et également voir en outre. Donc, ce prix que j'ai reçu aujourd'hui, c'est en quelque sorte un prix qui revient à toutes les personnes que j'ai toujours portées dans mes proèmes. Et, puisqu'il n'est de l'écrivure, de spontanéité, je vous prie de recevoir ces rêves, servent le produit de l'esprit qui s'éluise, mais engage l'amitié. Garry Victor, grand écrivain sa, ki gen plisier zèv, ki fè succès, sou territoire national la, ak international la, fè konen, liv se meyen mwayen pou développe gros changement nan yon sosieté. Sous-titrage Société Radio-Canada, nous, à cette édition, que ce soit les jeunes qui ont encore pris ce prix, donc j'espère que, depuis 13 années, cette édition s'est exercée énormément dans cette jeunesse. On y a besoin, c'est pour les jeunes, à voir au presse dont on arrive, en créant des lieux où ces jeunes peuvent venir se rencontrer, peuvent venir lire, pour continuer des conférences, peuvent participer à des ateliers. C'est extrêmement difficile d'intéresser le public aux activités littéraires, aux activités culturelles. Mais, par exemple, toujours, même si, on n'est pas nombreux, il faut toujours se rappeler que ce soit les minorités intelligentes, les minorités qui agissent, qui font changer le monde. Malgré façon genèsla abdé pravé de nietansayo, cette édition persévérée n'initiative sa. Yon fason, pour encourager jen femme ak jen gasson pou toujou li. Paske, ap toujou gen yon ponye nan sekter littéraire kap produy, pou toujou bay ekriti avalel nan peya, même jan, ak de jen sayo jounen jodi ya. pou a moun kapab e kone ki kote pris sa eo ki l'initiative. Fou fèr rechèrch, fou fèr rechèrch, epi si on moun vei ki tout bon, fou dako ke fou ou kone actualite l'initiative la. Et mou pa se la kou ni an se toa ap pou se voa texte pou katrième édition et prie amarek. Donc, to kou ni ki interese voue tex souyo, bi kou man se travaï souyo, yon finit recevoyo en décembre de kone passe. epi napote manuskri apre epi vola on atene a rezultat. Ok. Emanuela ki invitèno le 2 septembre a Barak, c'est sa? Juste ma a Barak. Barak wabay le no? A Petionville une heure, une heure de l'apremidi, l'ivla ame le goud et merci deja basse na vini bonheur epi voilà. Un dernier mot pour tout monde ki branché la et ki branché littérature, tout monde ki peetet nant sao, ki vlai abandonné pa etet manti nou palan pil ki re et nan moun sa. Mbe se kote peyi sa e la se inteleksyon pou sauvel se intelijence pou sauvel et pa chazi facile la poske je di ase pa toujou sa offre nou kom kom alternativ et se ba etet ou possibilité a l'explorer l'autre champ ki peetet pa evidant et ki kamando plus me fer ok a prent distance et p p p te tou rete nan intelijence exactly et bien nous même à travers invité de la semaine emmanuela nous souhaiter que vous joindre le prix et nous l'on a bruit ne bo ici en bruit on a le trophée et exactement pour ce qu'on a besoin et on continue notre travail et on dit vous même tout merci d'es que vous brancher télévision pacifique dans l'émission Paul et rendez-vous une prochaine fois pour la plus belle émission bye bye tout monde